Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Xin, nous allons aujourd'hui parler de transport et de mobilité. C'est un sujet qui a aujourd'hui une place centrale et la Chine joue un rôle important. L'initiative « Les nouvelles routes de la soie » ou « Une ceinture, une route » qui consiste à relier par de nouvelles infrastructures, l'Asie, l'Europe et l'Afrique offrent à la France et à la Chine de larges perspectives de coopération. Et dans le secteur des transports et infrastructures, le groupe public chinois China Railway Rolling Store Corporation est le leader mondial du matériel ferroviaire avec 190 000 salariés et 28,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Rencontre avec Bruno Leroux, ancien ministre de l'Intérieur et président de Clément Bayard Technologies CRRC, China Railway Rolling Store Corporation, au Salon des transports à Paris, qui nous explique tout d'abord l'enjeu que représentent les transports et la mobilité. « Moi, il y a eu une prise de conscience que la planète, elle est mal. Et quand je dis plusieurs mois, c'est qu'elle va mal depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais que notamment à l'initiative de la France et de la Chine sur la COP21, on a décidé des objectifs pour essayer de vivre mieux, d'arrêter que la planète continue à être aussi polluée qu'elle l'est aujourd'hui. Et les transports représentent un enjeu aujourd'hui, forcément, et un enjeu social pour que les citoyens puissent se déplacer, et un enjeu en mental. Et donc cette question est revenue au cœur aujourd'hui de tous les dispositifs parce qu'on veut sortir des énergies fossiles, on veut aller vers le zéro carbone, et on cherche des solutions qui participent d'une amélioration du service donné à nos concitoyens et d'une amélioration de la contribution à l'état de la planète. La Chine possède le plus large réseau de chemin de fer au monde avec 19 000 km de lignes à grande vitesse en fonctionnement, soit 60% du réseau mondial. Leader mondial du matériel ferroviaire, déjà présent dans 101 pays en 2015, la China Railway Rolling Store Corporation, CRRC, s'étend de plus en plus à l'international. Quelle stratégie de développement a-t-elle mis en place et comment rivalisent-elle avec Alstom, Bombardier ou Siemens ? La Chine a un temps d'avance aujourd'hui dans tous les composants électriques, dans les batteries, dans les systèmes d'énergie à l'intérieur des véhicules électriques. Donc cette situation d'avance technologique les met dans une situation en même temps où elles peuvent proposer des prix qui sont plus intéressants. L'enjeu, une des parties de l'enjeu aujourd'hui du développement de l'électrique, c'est de pouvoir dire à un client, nous allons vous faire en sorte que l'écart entre le moteur thermique et le moteur électrique soit le moins grand possible. Parce qu'aujourd'hui, un des freins à l'investissement, c'est quand on dit à une collectivité, le bus électrique va vous coûter trois fois plus cher que le bus que vous pourriez acheter aujourd'hui, qui est dans une catégorie qu'on appelle, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais Euro 6, qui pollue très peu, mais la collectivité dit, je n'ai pas envie, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de payer trois fois plus cher. Et bien nous, à partir des technologies qui sont développées notamment par CRRC, nous avons l'ambition de pouvoir aller voir les collectivités en leur disant, vous allez passer à l'électrique parce que nous allons vous apporter un produit qui soit beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché et qui donc vous permet de gagner de l'argent sur une exploitation de 10 à 15 ans. C'est plus que 20% plus cher au début, mais à la fin, ce que je veux montrer aujourd'hui à un client français ou européen, c'est qu'avec un bus électrique, Clément Bayard, CRRC, mais très certainement aussi certains de nos concurrents, il va gagner de l'argent sur la période d'exploitation du véhicule et que dans le même temps, il n'aura pas pollué du tout. Je connais bien les entreprises françaises, je connais bien Alstom par exemple, qui est une entreprise qui maîtrise les techniques du ferroviaire et qui, maîtrisant cela, apporte des technologies à la route, apporte des technologies aux autobus, CRRC, c'est la même chose. Ils nous apportent sur le domaine du véhicule électrique, de l'autobus et de l'autocar, des technologies qui viennent du ferroviaire, qui permettent une avance technologique par rapport aux concurrents. Donc bien entendu que c'est un atout d'avoir une entreprise, qui soit la plus grosse entreprise mondiale en matière de ferroviaire, et qui décide de consacrer une grande partie de sa recherche et développement à l'amélioration des transports de façon générale. La CRRC ambitionne de développer en France et en Europe ses activités de commercialisation et de production de véhicules de transport en commun autonomes, connectés et électriques. Le groupe cherche à appliquer cette technologie à tous les moyens de transport, métro, tramway, bus à haut niveau de service. Mais quels sont les atouts compétitifs du groupe chinois ? En termes d'innovation, ce n'est pas un secret de dire que la Chine, depuis des années, a décidé de s'investir dans les nouvelles technologies propres. Donc que ce soit en matière d'électrique, que ce soit en matière de batterie, en matière de moteur, en matière d'hydrogène, en matière de nouvelles technologies, la Chine est aujourd'hui en situation de leader mondial, mais dans le même temps avec d'autres pays qui continuent à chercher, qui continuent à faire progresser, donc avec une émulation. Mais force est de reconnaître que les technologies les plus innovantes aujourd'hui, en matière de zéro carbone, viennent principalement de Chine. Pour travailler avec la Chine sur la vente de bus en Europe, il faut d'abord qu'ils soient produits en Chine, finis en France, donc qu'ils arrivent en France par un moyen logistique, qui soit un moyen logistique que nous souhaitons en même temps au maximum le plus propre possible. Et donc le chemin de fer a là-dedans un avantage par rapport au bateau. Et donc voilà, nous essayons de regarder pour avoir une filière. Il ne suffit pas de vendre un véhicule propre. Il faut aussi essayer d'avoir un mode de production et un mode de transport qui soit le plus propre possible. C'est ce que nous essayons de faire. Et pour débuter sur le marché européen et donc français, le groupe public chinois CRRC va s'appuyer sur la société Clément Bayard CRRC. dont Bruno Leroux est le président exécutif. L'aérodrome de Belleval, près de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, accueillera les essais des bus électriques, nouvelle génération à charge rapide du groupe chinois. Spécialisé dans les métros urbains et les trains, notamment à grande vitesse, l'entreprise développera en France, via la société Clément Bayard Technologie CRRC, créée à cet effet, la commercialisation et la production de véhicules de transport en commun autonomes, connectés et électriques. Bruno Leroux nous explique pourquoi l'aérodrome de Belleval est l'objectif de ce partenariat. Ça consiste d'abord à avoir un terrain qui soit le nôtre pour faire tous les essais que nous voulons en toute sécurité et éventuellement en toute confidentialité. Donc là, nous avons une convention d'occupation sur un aérodrome qui est équipé de pistes en béton, qui nous permet de faire tous les essais que nous voulons avec les véhicules que nous le souhaitons. Et en même temps, une région qui a souhaité nous accueillir dès le début de l'aventure, dont est originaire Clément Bayard, qui est une grande marque industrielle française. Et nous nous sommes ensuite rendus compte, quelques mois plus tard, que cette ville était complètement sur une des routes de la soie qui permettait à une liaison ferroviaire de passer à 100 mètres de l'endroit où nous sommes. Et donc avec la capacité de pouvoir avoir nos commandes de véhicules qui arrivent de Chine, non plus aujourd'hui par bateau comme arrivent les premières, mais éventuellement par le train. Donc quelque chose de très très intéressant. Ces projets se démarquent parce que la recherche et développement, il va être très présente et que bien entendu, nous allons chercher à chaque fois à améliorer l'empreinte que nous allons laisser avec chacun de ces projets. Il ne suffit pas aujourd'hui de vendre un bus électrique. Il faut réfléchir à la façon dont on va l'utiliser, aux services que l'on va y apporter, à la façon dont il va être recyclé. Et moi, ce que je veux, c'est que nous nous inscrivions, non pas dans l'idée de faire aujourd'hui les bus qui soient les plus écologiques, mais de faire demain les bus qui soient les plus écologiques. C'est-à-dire de répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui en matière de développement durable. Et c'est là que j'estimerais que nous avons aujourd'hui rempli notre objectif. C'est que je travaille d'ores et déjà, alors que les bus que nous allons vendre sont neufs, je travaille d'ores et déjà sur la filière du recyclage. Parce qu'on ne peut pas vendre un bus aujourd'hui qui soit propre sans dire la façon dont on pense qu'il sera recyclé. Et malgré ça, je pense que pendant la vie du bus, il va se passer plein de choses qui vont faire changer la façon dont il sera recyclé. Et qui feront évoluer la réflexion. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir une approche globale. Il y a l'Europe, bien entendu, parce que les véhicules qui peuvent rouler en France peuvent rouler en Europe, et vice-versa. Et donc, nous avons l'objectif, bien entendu, de développer ces véhicules en Europe à un rythme qui soit compatible avec le fait de pouvoir apporter à tous nos clients un service véritablement. Parce que quand on vend un véhicule, on n'apporte pas simplement une technologie, on doit apporter un service. Et ce que nous avons essayé de monter aujourd'hui, ce n'est pas simplement une offre avec l'offre CRRC plus nos équipementiers français, qui en elle-même est déjà une très bonne offre. Mais nous avons essayé de développer à côté une offre de services à l'intérieur de nos bus, de services après-vente, d'entretien de nos bus, qui soit aussi parmi les meilleurs. Et il faut être capable, ça l'a, de la décliner partout en Europe. C'est pour ça que ça demande un peu de travail et non pas le fait de se lancer comme ça d'un seul coup à l'assaut de tous les pays européens. Depuis plusieurs années, la question de l'impact environnemental de nos déplacements se pose de manière urgente. L'énergie est une composante majeure des transports et imaginer sa transition oblige à s'interroger sur l'organisation même de notre société, sur les matériels et l'utilisation qui en est faites, sur les modes de déplacement à privilégier et les infrastructures à mettre en place, sur les coûts pour la compétitivité. En quoi ces projets avec la Chine sont-ils novateurs dans un contexte de transition énergétique ? Le grand public au quotidien, alors lui, il fonctionne avec des mots simples. Il dit j'en ai marre d'entrer dans des véhicules qui polluent. Et donc c'est le rejet du diesel qui est en train de se faire, c'est le fait qu'ils ne veulent plus monter dans un bus électrique qui fasse du bruit, dans un bus non électrique et dans un bus qui fasse du bruit. Et ça, ce sont des comportements très très simples. Il y a une demande sociale aujourd'hui de la part de nos concitoyens d'aller vers les véhicules propres. et nous devons leur apporter des réponses. Et moi, je m'en rends bien compte parce que, alors que nous avons voté, quand j'étais encore parlementaire, une loi de transition énergétique avec des objectifs qui étaient des objectifs pour un certain nombre de collectivités, les grandes collectivités. Aujourd'hui, je rencontre des plus petites collectivités qui me disent, mais nous aussi, on veut aller vers des transports propres. Tout simplement parce que, un, c'est peut-être bon en termes politiques, de communication, mais deux, c'est une demande aujourd'hui de nos concitoyens qui en ont marre de monter dans des véhicules dont ils entendent le bruit du moteur. Et ils se disent, c'est pas propre. Aujourd'hui, quand on va dans toutes les villes de Chine, on s'intéresse non pas simplement à la façon dont elles grossissent, parce qu'elles grossissent, mais à la façon dont on y vit. Et là encore, c'est une situation innovante dans le monde. Parce que pendant des décennies, toutes les villes, notamment les villes occidentales, d'abord se sont posées la question de la façon dont elles grossissaient. et ensuite se sont posées la question de la façon dont elles vivaient. Et là, en Chine, fort, des enseignements, qui sont les enseignements aux Etats-Unis, en Europe, on essaye de se poser la question de savoir comment est-ce que l'on peut, en même temps, faire grossir les métropoles, et elles grossissent inévitablement, et en même temps, comment est-ce qu'on peut y vivre bien, voire y vivre mieux. Alors ça passe par le traitement des eaux, ça passe par le traitement des ordures, ça passe par les circulations. Mais moi, je suis assez enthousiasmé par la façon dont on conjugue aujourd'hui, en Chine, croissance et développement durable. Parce que c'est assez facile de se dire avec le développement durable comment est-ce qu'on va réparer ce qui a été fait auparavant. Mais le mieux, c'est de ne pas commettre trop de dégâts. Et donc, quand on voit aujourd'hui l'évolution d'une ville en Chine, en se posant la question du développement durable dans le même temps qu'elle a son évolution, je trouve que c'est un chemin plutôt vertueux en matière de réflexion. Tout dépend des commandes, mais nous répondons à l'appel d'offre de la RATP en ce moment. Donc c'est potentiellement plusieurs centaines de bus. Nous avons des contacts avec des collectivités. Donc moi, je pense que comme nous avons un très très bon produit, il va pouvoir demain être dans beaucoup de collectivités. Et donc, mon problème n'est pas de dire qu'il y en aura 10, 20, 30 ou 40. Je pense que dans les prochains mois, il y en aura beaucoup. La CRC n'a pas caché son intention d'ouvrir les usines locales afin de produire en Europe. Le vice-président du groupe chinois a confirmé la volonté de la société d'établir des centres de production en Europe via des joint-ventures ou des investissements indépendants. Faut-il s'inquiéter ? Il ne faut jamais s'inquiéter quand on pense que les armes ne sont pas égales et quand on pense qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de partenariat à faire. Mais aujourd'hui, nous avons tout à gagner à faire en sorte d'essayer de trouver des passerelles entre les technologies, de trouver des passerelles entre la recherche, de trouver des passerelles sur tous les éléments. Donc, bien entendu, les constructeurs européens ont le sentiment aujourd'hui d'avoir un temps de retard. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu un temps de retard ? Parce qu'ils ont décidé de continuer à vendre des moteurs qui étaient les moteurs thermiques et d'essayer de retarder l'échéance du passage à la nouvelle énergie, que ce soit l'électricité, le gaz. Bon, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à un certain nombre de constructeurs chinois, eux, d'avoir fait le contraire et d'avoir essayé de privilégier ces nouvelles énergies. Et donc, voilà, il faut que chacun soit comptable des décisions qu'il a prises auparavant. Mais il n'y a pas de peur à avoir dans un monde qui est celui que nous connaissons aujourd'hui au niveau du commerce international. Par contre, je pense qu'il y a des accords à nouer. Nous, on a plutôt, plutôt que d'avoir peur, on a essayé de nouer des accords. Oui, c'est un monde multilatéral et c'est un monde où il y a, pour reprendre une expression qu'utilise beaucoup la Chine, où il y a des bénéfices mutuels à avoir. Et donc, sous prétexte que les Chinois pourraient être les grands gagnants, un certain nombre d'Européens ou d'Américains disent qu'il ne faut pas faire. Eh bien, moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faut faire les choses, qu'il faut faire en sorte de bénéficier des avancées technologiques, de chercher à les améliorer. Et tout ça, ça génère des bénéfices mutuels. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons souhaité, nous, dans notre brochure, mentionner qu'il n'y aurait pas eu la COP21 sans qu'il y ait la Chine. Mais que François Hollande, quand l'accord de la COP21 a été signé, c'est notamment parce qu'un grand pays comme la Chine a décidé de s'investir en disant, je vais faire pression autour de moi pour que cet accord soit signé. Et donc, il ne faut pas toujours voir les choses avec un seul regard, le regard négatif. Et nous, nous avons décidé de dire que quand on est dans le débat politique, quand on est dans le débat économique, quand on est dans la coopération industrielle, quand on est, on arrive à faire des choses même avec des pays avec lesquels on n'a pas grand-chose à voir. Et c'est vrai que quand on regarde en termes de taille, quand on regarde en termes de puissance, quand on regarde en termes d'université, quand on regarde en termes de recherche, la France n'a que peu à voir avec la Chine. Et pourtant, moi, je continue à penser que ce sont deux grands pays, l'un et l'autre. Et qu'il y a des coopérations qu'ils doivent faire et que si on se dit « Ah non, non, on n'est pas de taille, on ne peut pas faire », on est forcément perdant. À l'origine de toute coopération économique ou commerciale, il y a les relations humaines et culturelles. Bruno Le Roux, ancien ministre de l'Intérieur et président du groupe Clément Bayard, technologie CRC, aime la Chine. Il revient pour nous sur son lien avec la Chine et son regard sur ce pays. La première fois que j'étais en Chine, c'était en 1997. Donc, il y a 21 ans maintenant, comme jeune député, président du groupe d'amitié France-Chine, et on m'avait reçu en me disant « Vous allez venir une fois, deux fois, et ensuite vous ne reviendrez plus, vous aurez fait votre voyage en Chine, vous pensez que vous aurez tout connu, tout compris, et on ne vous reverra pas. » Depuis, j'y ai été 54 fois, je commence à connaître un peu la Chine, j'y suis parti pour des réunions politiques, pour des réunions économiques, pour des vacances avec ma famille, et je ne me lasse jamais d'y aller. Ce que j'apprécie en Chine, c'est en même temps d'être dans un univers qui est très différent de celui que l'on peut connaître. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, la première fois que j'ai été en Chine, en 1997, tout était différent. Quand on sortait de l'aéroport à Beijing, le regard était différent par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, l'oreille était différente, l'odeur était différente, la langue était différente, absolument tout. Aujourd'hui, les grandes villes chinoises se sont un peu métropolisées. C'est-à-dire que quand on arrive à Beijing, quand on arrive à Shanghai, quand on arrive à Guangzhou, quand on arrive, on a l'impression d'être dans des villes qui sont plus mondiales. Et pourtant, il reste quand même des choses en Chine qu'on ne ressent jamais ailleurs. Une culture propre au pays qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être ailleurs. J'ai été témoin, l'ambassadeur de Chine en France, un de mes anciens amis ambassadeurs, qui était un ancien élève de l'ENA français qui était là il y a quelque temps, avait été surpris quand je lui ai montré une photo que je prenais à Shanghai du bar rouge à Shanghai. Et pendant presque dix ans, j'ai pris une photo deux ou trois fois par an de Poudong qui était en face. Et donc, je dois avoir au moins 25 à 30 photos sur dix ans du même endroit dans le bar. Il n'y a pas une seule photo qui ressemble à une autre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays qui puisse comme ça pendant dix ans avoir trente photos où à chaque fois dans le paysage, on voit quelque chose de nouveau. Une tour, un parc, quelque chose de... La Chine pour moi c'est ça. C'est un pays qui avance avec un rythme qui est inconnu ailleurs et qui cherche en même temps à répondre à des questions qui sont des questions très justes. Comment est-ce qu'on arrive à vivre mieux ? Comment est-ce qu'on arrive à s'occuper du vieillissement de notre population ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de moins polluer la planète ? Comment ? Voilà, c'est pour ça que moi je suis plutôt... Je ne suis pas béat devant la Chine parce qu'en même temps je sais relativiser les choses et que j'aime y aller, peut-être que je n'aimerais pas y vivre, mais dans le même temps je suis enthousiasmé par la façon dont s'opère la relation et les débats aujourd'hui avec la Chine. De mon point de vue personnel... Vous avez découvert un pays aussi ? Non, moi ça fait vingt ans que je vais en Chine et ça fait vingt ans que je connais la Chine donc j'allais dire je ne découvre rien si ce n'est qu'en Chine on découvre tous les jours. Chaque fois qu'on pense qu'on a compris on découvre quelque chose de nouveau avec la Chine mais ce qui est passionnant c'est de pouvoir se confronter à des cultures et à des univers culturels qui restent profondément différents et donc quand on discute d'un problème on n'a pas forcément la même approche on n'a pas forcément le même regard et ça c'est ce qui reste pour moi passionnant dans la relation avec la Chine c'est qu'on apprend à se dire qu'il y a une question il n'y a pas une réponse qu'il y a une question il peut y avoir plusieurs réponses suivant la façon dont on la voit suivant la façon dont on la prend et même sur les domaines économiques et même sur les domaines industriels quand on discute avec la Chine on s'aperçoit que le regard que l'on a n'est pas forcément le regard qui est le seul et donc ça, ça me semble être un élément particulièrement important il y a une différence culturelle avec la Chine qui font qu'on est tout le temps obligé de s'interroger sur la façon dont on voit les choses. Jean-François Janin consultant sur le sujet des transports et de la mobilité nous donne son avis Je m'appelle Jean-François Janin et je suis ingénieur des ponts, des eaux et des forêts en horaire, c'est-à-dire en retraite et aujourd'hui je suis président de l'association qui s'appelle Urba 2000 qui était un projet national en 1983 qui avait été lancé par le président Litterrand pour permettre d'avoir une expérimentation de l'effet des nouvelles technologies dans la vie quotidienne des Français parce qu'à l'époque il y avait le sentiment que le monde changerait mais on ne savait pas ni à quelle vitesse ni quels étaient les domaines qui allaient changer donc cette idée qui est toujours vainque est de dire on va faire des démonstrations en vraie grandeur pour que des personnes vivent ont la possibilité de vivre quelles sont les nouvelles technologies avant les autres on va les aider pour cela et on va regarder ce qu'ils font ce qu'ils arrivent à faire tout seuls comment on peut les aider et qu'est-ce que ça va devenir et comment il faudra le développer oui je pense que le président Leroux disait très justement qu'il y a des capacités extraordinaires en Chine à la fois d'innovation et de rénovation et d'invention mais c'est vrai que il faut être objectif là-dessus tout ceci n'est pas connu en France et que l'une des difficultés du monde d'aujourd'hui c'est que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas été cachées mais qui en fait ne sont pas connues parce qu'on ne fait pas donner la peine de comprendre et de faire l'effort d'aller voir ce qui était loin ce qui n'était pas directement de notre champ d'objectifs notre champ de travail notre champ de capacité de compréhension et donc ce n'est pas connu donc ce n'est pas connu et c'est un des éléments de l'inquiétude de ces objectifs qu'on peut voir d'où cette importance que moi personnellement j'attache et le président l'a confirmé tout à l'heure qu'il souhaitait que CRRC participe à cet effort d'échanges académiques d'échanges culturels et qui permettent une meilleure compréhension et ceci dans la durée parce que là aussi ce n'est pas une question une fois de lire un livre ce n'est pas une question un jour d'aller en Chine alors tout le monde ne peut pas faire comme lui 30 voyages ou 50 voyages dans sa vie et on ne peut pas les faire quand on ne les a pas faits donc on se trouve maintenant dans une société où en quelques années il faut essayer de comprendre ce qui peut se passer dans un pays qui n'était pas connu qui n'était pas accessible à une connaissance alors les échanges académiques ont ceci d'intéressant c'est qu'ils peuvent faire un petit peu un résumé des chapitres précédents c'est-à-dire que nous avons fait avec l'université de Tongji un des échanges depuis 10 ans maintenant 10-11 ans des échanges organisés avec des comptes rendus qui ont été faits de tous les débats de toutes les communications on les trouve en ligne on trouve exactement tout ce qui a été dit par toutes les personnes qui ont participé depuis 10-12 ans ceci est un effort qui a été fait par nos collègues de l'université de Tongji je dis notre collègue parce que nous avons travaillé avec un groupe de français intéressés par la Chine dans lequel il y avait des administratifs il y avait des industriels des grandes sociétés françaises mais aussi des toutes petites des collectivités locales et des chercheurs individuels des gens qui trouvaient un intérêt personnel à faire des recherches avec des partenaires des partenaires chinois donc ceci s'est développé avec un objectif qui en 2007-2008 donc il y a 10 ans était un objectif que l'on appelait développement urbain durable il y a eu un accord de coopération franco-chinois sur le développement urbain durable qui associait le ministère français de la construction et de l'écologie si vous voulez de l'époque alors les noms des ministères ont changé bien sûr les noms aussi ont changé en France ça fait partie un petit peu du jeu et d'une des difficultés de savoir finalement qui est-ce qui parle à un moment donné mais on retrouve dans la continuité tout cela et donc il y a eu un accord très clair sur le développement urbain durable ce que nous avait demandé à l'époque l'université de Tongji c'est de parler de transport et d'une façon originale pour l'époque c'est-à-dire pas seulement de transport comme objet que l'on inaugure par exemple on inaugure une station de transport une nouvelle gare on inaugure un aéroport on inaugure un port on inaugure une ligne de chemin de fer et on voit ça comme un objet avec effectivement des gens qui préparent et qui vivent une inauguration qui font un discours dessus ce qu'ils avaient voulu dès le départ pour la qualité de leur enseignement était de dire il faut qu'on parle du transport à haut niveau de service c'est-à-dire indiquer qu'on ne fait pas seulement du transport pour faire des objets et habiller une ville qui a été construite déjà et on met tout un coup un peu de transport dedans on imagine les transports comme un service de la ville et un service qui permet à la ville de rendre des services à ses habitants et ça c'était une conception qui apparaît aujourd'hui tout à fait naturelle et qui en fait était très innovante par rapport à ce que nous avons même en France aujourd'hui où on s'aperçoit par exemple que l'intermodalité est quelque chose de nécessaire et qui oblige à ce que l'ensemble des moyens de transport on le voit dans cette exposition aujourd'hui ne reste plus séparés entre des métiers qui sont la route le fer, la voie ferrée la voie ferrée urbaine la voie ferrée à grande vitesse tous ces métiers là finalement sont obligés et quand on la résonne en termes de service de travailler ensemble parce qu'en général quand on sort d'un bus ou bien on marche à pied et donc il faut que les trottoirs soient des endroits où on puisse marcher et non pas que des endroits où quand on est piéton on risque d'être bousculé par des vélos par exemple donc il faut quand même que l'espace où on marche soit protégé donc qu'il y ait une continuité entre un train, un métro et la marche à pied et puis de la même manière c'est-à-dire quand on va quelque part on ne va pas quelque part seulement parce qu'il y a un moyen de transport on va quelque part parce qu'il y a une activité donc il faut raisonner en termes d'activité en termes de service que la ville offre à ses activités pour l'accessibilité de ses activités et pour le bon fonctionnement de ses activités donc il ne faut pas qu'on soit obligé quand on va quelque part pour travailler par exemple d'être en permanence gênés parce qu'il y a des gens qui font autre chose sur la voie donc si on a la possibilité par exemple de décaler un peu les horaires des uns pour qu'ils n'arrivent pas au même moment que les autres de ne pas faire circuler des marchandises en même temps que les voyageurs ça a l'air bête mais c'est des choses qui en fait ne sont pas forcément articulées d'une façon globale dans une ville bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube de mandarin tv si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne alors abonnez-vous tout de suite à notre chaîne mandarin tv sur youtube pour cela rien de plus simple il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de l'actualité des reportages et documentaires de l'actualité